La personne la plus famous de mon répertoire, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, j'en rencontre toujours beaucoup. Une des personnes probablement que j'ai le plus aimé comme individu, c'était Jean-Paul Gauthier. Pourquoi j'ai accepté cette interview ? C'est après une conversation avec Raphaël. J'ai trouvé que la mission de Faster Class était très intéressante, donc je suis contente de participer et d'aider. Pour moi, le livre du moment, c'est en fait celui que j'écris. J'écris un livre sur l'innovation en ce moment, donc je suis un peu obsédée. Mon dernier texto envoyé, je viens de l'envoyer à ma fille qui vient de rentrer dans l'avion pour retourner à New York. Ma dernière folie, je ne crois pas avoir une dernière folie. En fait, je suis prête à les folies tous les jours. La lecture indispensable à tout entrepreneur, il n'y a pas vraiment de lecture indispensable. Il y a d'abord la nécessité de savoir ce qu'on veut faire et avec qui et comment. Ma dernière honte, peut-être que je suis arrogante, mais je ne sais pas. Ce qui me manque dans la France quand je suis aux Etats-Unis, rien. Ce qui me manque des Etats-Unis quand je suis en France, rien. En fait, je suis contente d'être là où je suis. Mon dernier coup de gueule, je me mets rarement en colère en fait. Les choses dont je suis la plus fière, c'est toujours le succès des gens que j'aide. La rencontre la plus improbable de ma vie, peut-être Kissinger quand j'étais jeune à Paris. La personne qui m'inspire le plus en ce moment, ce n'est pas une personne en particulier. Ce sont les gens qui commencent dans la vie et qui veulent faire des choses. Donc c'est en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et je suis facilement impressionnable. La valeur la plus importante pour moi, c'est l'intégrité.